Quand vous êtes en action, quand vous jouez, vous créez vos sketchs, vous êtes sur scène, on a passé notre vie sur scène à Paris, en province, vous n'êtes pas conscient de ce qui vous arrive en fait. Les ActuVor, animé par Nicolas Nadeau, tous les jeudis de 18h30 à 20h sur VL. En 80, c'est grâce au cours de François Spia que vous rencontrez Régis Laspalès. Vous formez évidemment le duo comique Chevalier et Laspalès, quand même que tous les Français connaissent. Quel regard vous portez justement sur ce duo 35 ans après ? Alors c'est un regard rétrospectif parce que je crois qu'on est porté par les événements. Quand on a la chance d'avoir été, je pense qu'on l'est encore populaire. Parce qu'être populaire, c'est la noblesse de ce métier, il faut toujours le dire. C'est bien d'être populaire, d'être connu par tout le monde, par un maximum de gens. Quand vous êtes en action, quand vous jouez, vous créez vos sketchs, vous êtes sur scène, on a passé notre vie sur scène à Paris en province, vous n'êtes pas conscient de ce qui vous arrive en fait. Vous vivez, donc vous travaillez, vous ne pouvez pas vous regarder. C'est un peu comme le gars qui descendrait de vélo pour se regarder pédaler, ce n'est pas possible. Bon, eh bien là, maintenant, je peux avoir un petit peu de recul sur ce que j'ai vécu intensément, mais sans aucune réflexion. Donc, je ne sais pas si ma réponse est claire, monsieur l'altérophile. Tout à fait. Bien sûr, c'est surtout, j'ai l'impression qu'on a une notion du temps très, très, très altérée, puisque tout est allé très vite. En même temps, vous étiez en train de construire au fur et à mesure de votre carrière. Et on regarde derrière, on s'est dit, déjà, tout ça.